C'est qui ? C'est un cousin germain de Johnny. Regarde, c'est assez impressionnant quand même. Il fait quoi ? Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ce journaliste a fait une enquête, c'est Johnny Hallyday de 1812 à 1964. Un double objectif, il a fait des recherches, si tu veux, et en fait, Johnny Smet, Jean-Jacques Smet, né vermi de 790 et domicilié en 1912 dans le village de Bonin, c'est le 20 janvier 1812 que naît là-bas Jean-Joseph Smet, l'arrière-grand-père de Johnny. Jean-Joseph pratiqua la profession de journalier, il louait ses services dans les fermes, veuve d'un premier mariage, il l'épousa à 45 ans, une fille de 23 ans. Et le couple déménagea 4 kilomètres plus loin, à Baize, avec deux ans. En fait, il s'appellerait, si tu veux, Zillet, la famille De Vries, c'est ça ? Non, non, il s'appelle Smet. Il s'appelle Smet, oui. L'arrière-grand-père, je crois, a eu 8 enfants, des garçons et des filles, les garçons sont morts jeunes, les filles ont eu des enfants, mais avec des hommes qui portaient fatalement un autre nom. C'est ça, un De Vries qui a épousé une fille Smet. Et la fille Smet était la maman de... L'unique photo de son frère désiré, le grand-père de Johnny. Elle m'a raconté qu'un de ses frères, Charles Smet, ressemblait terriblement à Johnny Holiday. Quand je vois Johnny Holiday à la télévision, je repense à mon frère. La maison de Smet à Baize existe toujours, c'est une petite maison blanche, un étage, c'est super, moi je trouve ça formidable. Et là, mieux qu'il a fait une enquête de folie. 1812 ? Oui. C'est vraiment ? Oui. Alors je vais te dire, ça n'intéresse absolument pas Johnny. Il n'en a rien à foutre. Il faut savoir ce que faisait son arrière-grand-père en 1880. Vraiment, je crois qu'il a occulté l'histoire. Oui. Ce garçon ne considère que l'avenir. Il se fout du passé. Il est où là ? Avec les journalistes. Qu'est-ce qu'on a déjà fait ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas refaire ? Bon, ce n'est pas toujours évident de trouver des choses qu'on n'a pas encore fait. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, qu'est-ce que je... Là, je suis en train de me poser la question, par exemple, pour verser l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire, Jean-Claire ? Le plus difficile, c'est de trouver une entrée, pour entrer sur scène, une sortie. Il est au milieu où ? Au milieu où on sort. Mais c'est vrai que les spectacles, ça devient des grands spectacles, la grosse production, ça devient de plus en plus comme des clips. Alors, il faut trouver des idées à chaque chanson, il faut des bons. Bon, alors, c'est pour ça, une des raisons aussi que j'avais envie de faire ces petites salles, pour revenir un petit peu aux sources et puis faire des choses, des choses simples pour des gens qu'on voit, qui sont prêts à tout, quoi. Mais depuis une dizaine d'années, vous êtes un des rares, non, de la chanson, faire l'unanimité, peut-être comme Coluche ou comme Gainsbourg. Vous êtes un des rares qui a ses fans de base et en même temps que tout le monde respecte. Vous n'avez pas ce sentiment ? Je les ai eus à l'usure. On ne va pas vous poser de questions précises parce que vous n'aimez pas ça, mais on a eu comme instruction de ne pas vous parler de la vie privée. Mais vous n'avez pas l'impression que parfois vous êtes un peu complice de l'attirance des journalistes pour votre vie privée. C'est-à-dire que vous donnez parfois quand même des interviews à Paris Match ou à VSD qui concernent... Je ne sais pas, je faisais un article que je n'en donne plus. Parce que vous allez trop loin ou parce que... Non, parce que je ne sais pas ce que j'ai envie d'avoir. Chaque fois que je l'ai fait, ça en général, ça s'est mal terminé. Alors je préfère faire mes la gueule. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Salut. Bonjour. Moi, je parle de maquière. Je prends l'autre, je prends l'autre en même temps. Ok, ça va ? Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu es plus serré, l'ombre. C'est serré ? Mais serré, on doit dire qu'on a un peu. T'as dit-toi, monsieur, ou moi ? Oui, c'est beau ça, presque comme ça, presque comme ça. Et tu me regardes, il y a des yeux, donc, je suis prêt. C'est beau, encore, oui. C'est beau ça, c'est beau. Vous avez fait une deuxième bobine ? Ça va aller ? C'est bon, là, je pense.